Cette inquiétude à présent, elle émane de la Banque mondiale. Elle redoute une baisse historique des transferts d'argent des diasporas vers leur pays d'origine en raison du Covid-19. Moins 20% en 2020 à l'échelle mondiale pour atteindre 445 milliards de dollars. Pour l'Afrique subsaharienne, par exemple, ce recul devrait s'établir à 23,1% cette année. Mais conséquence, l'inquiétude grandit au sein des expatriés qui craignent de ne plus pouvoir assurer ce soutien financier régulier à leurs proches. Une inquiétude exprimée par notre invité, Syrah Assylla, député LREM de Seine-Maritime. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous avez, avec plusieurs de vos collègues, adressé une lettre au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, appelant à une défiscalisation de ces transferts d'argent. Alors, avant d'entrer dans le détail du dispositif, est-ce que vous avez reçu une réponse de Bercy ? Non, j'avoue qu'à cette heure, je n'ai pas reçu de réponse, à part il y a deux heures pour me dire qu'on s'est fait le dossier. Donc, j'ai commencé à désespérer. Donc, non, je n'ai pas de réponse de Bercy. Et je trouve que sur un sujet tel que celui-ci, qui est très important, il faut une réponse très juste. Alors, précisément, en quoi consiste ce dispositif de défiscalisation des transferts d'argent ? En fait, c'est une idée. En fait, les transferts d'argent, c'est un sujet, lorsque moi j'ai fait mon courrier qui a été co-signé avec des députés, c'est un sujet. Le lendemain, la Banque mondiale faisait des prévisions selon lesquelles les transferts d'argent en 2020 diminueraient de 20%. C'est très important. Les transferts d'argent des diasporates africaines, c'est trois fois le montant de l'aide publique au développement. Ça sert, parce qu'il est important de dire à quoi ce transfert d'argent sert. Moi, je le fais. Je le fais. Mon père est retourné à la retraite au Sénégal. Il le faisait lorsqu'il était en France. Ça sert à quoi ? Premièrement, à nourrir les gens. Lorsqu'on voit qu'il y a une fermeture des frontières, il y a la fermeture des frontières, donc l'aide alimentaire, c'est très important. Deuxièmement, lorsque je prends le Sénégal, qui a fait le PISD, plan d'appui aux initiatives solidaires de développement depuis plusieurs années, qui sert à nourrir les gens, mais aussi à faire des projets de développement, construire des hôpitaux, des cas de santé, des sociétés de transport, c'est très important. Donc, lorsque la Banque mondiale affirme aussi, après le courrier que j'ai fait, que c'est 20% moins, je pense que la France doit être au rendez-vous. Mais alors précisément, quel est le dispositif que vous proposez ? Parce qu'on a bien compris que c'est important, c'est le transfert d'argent, mais quel est le dispositif que vous proposez ? Oui, c'est simple. Imaginons, moi j'y vais, je vais faire un transfert, je vais devoir payer 40 euros des prêts. Moi, je voudrais que sur la facture, en fin d'année, fiscalement, il y ait une ligne pour que cela puisse venir en déduction des charges fiscales du revenu de la personne. C'est simple. Et comment le financer ? Qui va payer ? C'est donc les impôts français qui vont payer ? Non, le président de la République a mis en souhait, il appelle de ses voeux, une nouvelle relation avec l'Afrique, une relation renouvelée, un partenariat d'égal à égal avec les diasporas africaines en avant-garde de cette nouvelle relation entre la France et les pays africains. Donc le président de la République, comme le conseil africain, que je salue parce que le conseil africain de l'Elysée fait un travail formidable, donc je tiens à le souvenir, lorsque le président de la République affirme dans sa nouvelle relation qu'il veut renouveler avec l'Afrique, que les diasporas africaines sont en avant-garde de la nouvelle relation, je pense qu'il a conscience que la diaspora africaine, les diasporas, pardon, africaines, ont un rôle très important à jouer. Et quand on pense que c'est trois fois la République au développement, c'est important, il faut, parce que comme un titre que je l'ai dit dans le courrier que j'ai pris à vous, le maire, en cette période de Covid, qu'est-ce qu'on constate ? Les diasporas africaines, elles sont en première ou en deuxième ligne. Qui sont ces diasporas africaines ? Des édoueurs, des femmes de ménage, des agents de sécurité, des soignants, des soignants. Et ils font partie, comme je l'ai dit dans le courrier, de ceux qui sont en première ligne et qui font partie des piliers de la République. Donc, quand bien même ce système ne pourrait pas être mis en place ad vitam aeternam, on pourrait au moins le mettre en place pendant un an ou deux ans. Parce que les diasporas africaines font aussi beaucoup de Français et il faut aussi, comme beaucoup de dispositifs, pour beaucoup de différentes catégories de la population, il faut aussi le faire, parce que c'est très important. Encore une fois, l'argent des diasporas, c'est trois fois le montant de la République au développement. Merci beaucoup Syrah Syrah. On aura entendu votre appel sur France 24 et on suivra bien sûr de près la réponse que vous donnera à vous et vos collègues Bercy. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de France 24.